En compagnie de Julie Debonat, Plan B, c'est ce soir sur TF1, série en 6 épisodes, 2 épisodes ce soir, puis 2, puis 2, le lundi. Je ne vous présente pas Hélène Manarino, puisqu'elle était un peu votre maîtresse de stage en quelque sorte. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Bandel, bonjour à tous, bonjour Julie Debonat. Bonjour Hélène. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Quelle joie de recevoir notre ancienne stagiaire, Philippe. C'est un peu votre évaluation, presque un an après votre stage. Vous représentez dans Plan B toutes les femmes de la vie. Je vous propose de décortiquer ce matin toutes celles que vous êtes, celles que vous avez aussi été au fil du temps. Commençons par la petite fille que l'on appelait la Tornade Blanche. Enfant timide, généreuse, jamais sans votre bisounours, le verre avec la feuille de trèfle. Celui qui porte chance, une chance que vous avez toujours méritée. A 18 mois pourtant, vous perdez votre doudou que vous appeliez Nounou. Sur une aire d'autoroute, vous hurlez Nounou dans la voiture. Vos parents enclenchent la marche arrière sur la bande d'arrêt d'urgence. Et hop, ce Nounou a été retrouvé. Vous aimiez regarder les mystérieuses cités d'or avec votre papa. Vous aimiez être Zia, votre père Esteban. Et vous voliez dans l'appartement. Et puis, il y a eu les Disney. D'ailleurs, vous avez toujours préféré les Disney aux contes d'origine. Car dans les Disney, ça se finit toujours bien. Julie Debonat, éternelle optimiste, petite fille souriante, timide, généreuse, l'âme d'une artiste déjà. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'âge de 2 ans et demi, en regardant le colar au chaud, vous imitiez les danseuses en disant « Quand je serai grande, je serai coco girl ». Non, pardon, à 2 ans, c'est un peu précoce. Vous auriez pu être économiste, puisqu'à l'âge de 4 ans, tous les jours devant le journal de 13 heures, vous posiez systématiquement cette question « Est-ce que le dollar monte ? » Là aussi, c'est précoce. Priorité à 4 ans. Collectionneuse de mini-bouteilles de parfum, vous avez très vite créé un binôme, avec celle qui deviendra votre meilleur allié, surtout pour le jeu du tabou. Vous finissiez les phrases de l'une et de l'autre, « Je parle de votre sœur ». Vous aimiez gratter sous ses ongles en lui tenant la main, et surtout courir dans le salon avec elle sur cette chanson. « À temps suivant, le ciel irlandais était en paix, Marine a plongé, nu dans un lac du Connemara ». Eh oui, Julie Debonat, la grande sœur parfaite sur du Michel Sardou. Passons à présent à Julie Debonat, l'ado, au milieu de votre poster de Jim Morrison et de l'affiche taille réelle du film « Léon ». Dans votre chambre, adosage, stratège, surtout avec le jeu du tarot, accompagné de vos cousins. Normal, car celui qui perdait devait faire la vaisselle. Des cousins avec qui vous avez fait le mur pendant les vacances, surtout en passant par la chambre de votre sœur, vous étiez chez votre grand-mère. Votre sœur vous réceptionnait et elle vérifiait votre haleine quand vous rentriez, avant d'aller vous coucher. Julie Debonat, femme amoureuse, surtout de Sam, votre amour de vacances à Saint-Cyprien, c'est votre grand-mère que votre copine Mathilde vous a piquée. Oh putain, tout le monde est tout courant maintenant. Il y a ça dans la fiction. Il y a une fille qui pique à un mec à l'autre. Votre grand-mère vous a dit « Ne te laisse pas faire, Julie. Garde la tête haute, votre grand-mère, cette femme forte, qui vous a appris l'essentiel. Restez digne, droite, ne pas baisser les bras et avancez. » Alors Julie, vous êtes aussi l'amie qu'on a envie d'avoir. Gaffeuse, parfois, vous avez été capable de prendre le périph' à Barcelone en première à fond, sans jamais changer de vitesse, tout en doublant une voiture. Chanter « Singing in the rain » dans la rue quand il pleut. « In the rain », l'accent. Et tomber devant toute la terrasse. Une amie à l'écoute, organisée, fan de Buffy contre les vampires. Parfois angoissée aussi, surtout avec le nom de votre dernier groupe WhatsApp. Question vaccination. Une amie qui chante à fond « Je suis malade » version Lara Fabian avec sa meilleure copine. Une amie qui prend soin des autres en cuisinant ses légumes verts. Mais surtout, une amie devenue tata Juju pour la fille de sa meilleure amie, Maë. Maë, qui a quelque chose à vous dire. Elle a toujours été là pour moi. Je t'en suis très reconnaissante. On a fait plein, plein, plein de choses ensemble. Pour moi, t'es pas que la copine de maman, t'es aussi un peu ma mère des cœurs. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je t'embrase tout mon cœur. C'est une fois. Bisous. Voilà, tata Juju. Maman et chérie. Julie Debonat, une femme moderne, bosseuse. Vous créez une playlist pour chaque personnage. Vous aimez les choses simples. Boire votre ricoré le matin, rituel indispensable. Quand vous n'en avez pas sur un tournage à l'étranger, votre compagnon vous envoie un UPS. Un UPS de ricoré. De ricoré. Alors Julie, on va terminer. On va terminer avec un clin d'œil sur l'un des rôles les plus sacrés. Votre rôle de maman, marqué par cette chanson que vous chantez systématiquement à votre fils. Les escaliers de la butte. Je chante pas comme ça. La côte de l'Inde de la butte. Alors Julie Debonat, toutes ces femmes que vous portez depuis toujours font de vous, et je pèse mes mots, une grande actrice devenue incontournable, mais surtout pour le public. Et pour nous, vous serez toujours un plan A. Merci beaucoup Hélène Manarino. Vous êtes la petite larmouille. C'est beau, merci. C'était drôle en plus. Merci Julie. Et comment ça s'est fini avec vos copines alors ? Est-ce que c'est tragique dans la fiction, entre les deux ados ? Attends, dans la vraie vie ou dans la fiction ? Dans la vraie vie, comment ça s'est fini ? C'est tragique, c'est le drame de ma vie. T'imagines ? D'abord, on ne me tutoie pas. Deuxièmement, je viens d'apprendre ce qu'on pourrait changer si on devait revenir en arrière et faire un plan B. Non, ça m'a construite en tant que femme. C'est-à-dire que ma meilleure amie de l'époque embrasse mon amoureux juste devant moi. À 15 ans, franchement, ça t'anéante. J'ai vécu la même chose, je comprends. Ça a anéanti le cœur d'une femme. Vous savez quoi ? C'est du remarque. Le tour Média continue.